Là, on a le style par défaut. Il va reprendre ce qu'on a dans le fichier theme.json et on peut faire des variantes qui reposent sur ça. On est vraiment dans la cascade type CSS. C'est exactement la même logique. On va se concentrer sur une des grandes nouveautés de WordPress 6.6, la variation sur les styles de bloc. Le gros changement, c'est qu'on va piloter depuis des fichiers json qui seront indépendants pour créer plusieurs styles de bloc. Je suis reparti dans un site dans lequel je travaille en ce moment et j'ai plusieurs variantes de styles au niveau du bouton. Si je clique sur un des boutons pour te montrer, donc à droite, tous les styles de boutons sont là. Ce qui est intéressant, c'est que cette mise en place ne va taguer que les boutons, en tout cas si je le décide. On va voir qu'on peut appeler plusieurs blocs. Si j'ajoute un bouton pour te montrer, là, on a le style par défaut. Il va reprendre ce qu'on a dans le fichier theme.json et on peut faire des variantes qui reposent sur ça. Ça veut dire qu'on est vraiment dans la cascade type CSS. C'est exactement la même logique. C'est comme ça d'ailleurs qu'il faut travailler. Si je veux changer mon style, je vais faire contour, flèche bas, alors je sélectionne, léger, loop, métabordure, etc. Je te montre ce que ça donne en ligne. Donc si je sélectionne l'élément, on va avoir is style bouton dark flèche. Ça reprend ce qu'on connaissait déjà quand on faisait une déclaration dans le fichier fonction. Après, ça générait en fonction du slug, donc le slug de la variation. C'était déjà repris dans les CSS et là, on a exactement la même chose. Pourquoi je te montre ça ? Parce que notamment, j'ai besoin de taguer, enfin plutôt d'isoler un pseudo-élément qui me permet d'ajouter les flèches. Et là, je n'ai pas le choix, je suis obligé de passer par les CSS. Donc si je vais dans les sources, je vais plutôt aller dans l'élément directement. J'ai fait ça sur le after. Là, je synchronise le CSS entre l'inspecteur et les fichiers sources et c'est instantané. Donc là, j'isole toujours la même classe, la classe que génère en fait, ce qu'on va faire avec le fichier JSON, is style bouton dark bleu flèche droite. J'isole l'élément. Donc là, je suis sur WP, bloc bouton, link after. Et là, j'ai juste à faire le content avec l'élément. J'ai une police qui est intégrée dans le backoffice et qui me permet de gérer tous mes symboles. Donc la police, elle est déclarée au niveau de tous les boutons qui vont l'utiliser. Donc là, c'est la font-family, formagora. J'ai la taille, le display, le margin, la line height, etc. Et après, j'ai juste à changer le content quand je veux avoir un élément différent. Alors, comment je construis ? D'abord, dans mon thème, je crée un dossier qui s'appelle style au pluriel. Il se peut que tu l'aies déjà quand tu fais des variations de style. On pouvait déjà faire ça. Là, la grande nouveauté, c'est qu'on va se concentrer sur certains blocs seulement. Ensuite, je fais un dossier bloc et je mets tous les fichiers que je veux. Je t'en ai ouvert quelques-uns. Avant, je te montre ce que j'ai fait au niveau du fichier principal. On pourrait dire que c'est le style global. Et là, j'ai dans l'objet style, donc bloc, corps, bouton. Attention, il y en a deux. Là, c'est le singulier, donc c'est le bouton tout seul. Qu'est-ce que je fais ? Je fais bordure, je l'applique. Je reprends, et ça, veille toujours à faire de cette manière-là, une couleur qui est déclarée déjà dans ThemeJSON. Donc, c'est toujours la même logique. Double tiré, double épée, double tiré, preset, double tiré, color, double tiré, main, c'est le slug de la couleur. Le style, solide, width, 2 pixels. J'ajoute la couleur, donc là, c'est pareil, je reprends des variables, ça, c'est très important. Et le spacing, donc j'interviens sur le padding. Malheureusement, il n'y a pas encore de moyens pour faire sur tous les éléments d'un coup. On est obligé de les distinguer. Ensuite, je vais dans typographie. Là, je reprends aussi une valeur qui est déclarée dans ThemeJSON. J'applique mon style, ma graisse, letter spacing et la transformation des polices. Donc, quand je fais ma variante, je n'ai pas besoin de redéclarer tous ces styles, puisque ça hérite du vichier global. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Là, je le spécifie, core, bouton. Ensuite, j'ai le slug. Donc, ça, c'est ce qui va donner la classe après. Is, style, bouton, léger, bordure orange. Le titre, donc c'est ce qui va apparaître dans le back office avec mon sélecteur des différents styles. Et les blocs que j'appelle. Tu vois que c'est un array, donc tu peux ajouter plusieurs blocs à la suite séparés par une virgule. Donc là, je vais dans les styles. Et l'avantage, c'est que si tu connais TMJSON, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que tu te laisses guider par l'autocomplétion. Donc, si j'ajoute un autre élément, regarde, double guillemet, et là, je sais ce que je fais. Est-ce que je vais intervenir sur les dimensions, les éléments, les filters, les shadows, les spacing, etc., etc. Il faut se laisser guider par l'autocomplétion. Ça, c'est capital. Donc, si tu as déjà l'habitude d'utiliser TMJSON, du coup, tu ne seras pas perdu puisque c'est exactement la même logique. Par contre, attention, pour l'instant, il nous propose settings, mais ça n'a aucune incidence. Ça ne fait rien pour l'instant. Il se peut que ça change, que ça évolue avec le temps, mais ce n'est pas sûr parce que finalement, dans cette approche-là, on se concentre essentiellement sur les styles. Donc ça, c'est la première approche. Et donc, tu as bien compris, j'ai fait plusieurs variantes avec à chaque fois des éléments plus ou moins poussés. Je voulais te montrer une autre approche sur des compositions synchronisées. Je ne vais pas trop détailler cette partie-là, mais c'est aussi une nouveauté de WordPress 6.6 qui permet de synchroniser des blocs, comme on connaissait avant, en surchargeant certains éléments. Alors, comment j'ai utilisé les styles ici ? Je te montre. Ici, j'ai ajouté... Donc ça, c'est une composition qui est synchronisée. Si j'en ajoute une autre pour te montrer, je vais faire plus. Il fallait voir ici, composition, mise en page. Tu vois, j'ai les couleurs qui s'intervertissent. Donc, j'ai été obligé de faire deux compositions parce que je voulais garder une certaine modularité. En tout cas, comment ça fonctionne ? Là, tu vois, si je veux changer, je vais faire deux. Et là, je peux changer mon titre également. Tout est éditable. Enfin, pas tout. Justement, le contenu à l'intérieur. Et si je modifie l'original pour te montrer... Donc là, c'est les éléments qui peuvent être surchargés. Et à quel endroit j'ai utilisé les variations de style ? Eh bien, je me suis concentré simplement sur les marges internes que j'ai utilisées pour faire cet espacement autour du contenu et puis au niveau du titre. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que quand je duplique, en fait, cet élément qui est synchronisé, eh bien là, je sais que les espacements, ils vont être communs à tous. Après, je peux créer des variantes. Je te montre ce que j'ai fait au niveau des styles. Donc, je l'ai appelé composition étoile. C'est ce que tu retrouves dans le back-office. J'interviens sur le bloc groupe. J'utilise un spacing qui est bien distinct. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, tu verras que c'est possible. J'ai été obligé de mettre important, sinon le style ne s'appliquait pas. Et là, la nouveauté, c'est que je peux aussi intervenir sur les blocs internes d'un groupe. Donc là, je vais mettre un objet bloc. Je vais choisir le heading, celui que je veux isoler. Et j'ai ajouté un padding en haut et en bas. Et donc, une fois que j'ai mes compositions synchronisées, là, l'avantage, c'est qu'elles sont toutes autonomes. Mais je sais que les styles, ils sont synchronisés d'une autre manière avec les variations de blocs. Ça me permet de mutualiser l'élément. Mais tu vois que de combiner les deux, ça ne pose aucun problème. Alors, j'espère que ça t'a plu. Là, l'avantage de cette approche, c'est que ça nous ajoute encore un peu plus de modularité au niveau du design. On a moins de CSS. Tout se passe plus au niveau des fichiers JSON. Donc, si tu as déjà l'habitude d'utiliser theme.json, qui est le fichier global, tu seras plus à l'aise pour mettre en place ces éléments. Il y a un autre élément, c'est qu'il faut bien voir qu'il y a une cascade, une descendance. C'est-à-dire qu'on a des styles qui héritent du fichier theme.json, donc le style global. Et après, dans nos variations, on peut surcharger certains éléments seulement. L'avantage de faire comme ça, c'est que si à un moment, on met à jour le fichier global, eh bien, du coup, nos variations vont être moins impactées. Donc ça, quand tu construis tes CSS, il faut être très minimaliste. Au minimum, il faut intervenir dans les CSS que tu ajoutes, donc soit dans les variations, soit dans tes feuilles de style. L'autocomplétion est d'un grand recours à chaque fois. Donc là, je te rappelle qu'il faut utiliser Visual Studio Code pour ça. J'aimerais à l'avenir qu'on puisse avoir l'objet setting, c'est-à-dire que quand on choisit un style, qu'on puisse enlever certains réglages dans l'interface comme on peut le faire depuis le fichier theme.json principal. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Ça aide beaucoup la chaîne pour qu'elle décolle. Ça m'encourage pour continuer. À bientôt.